Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. De la joie, de l'effervescence, de l'espoir, du sourire hier au camp de déplacer Luchangal à Mugunga au Nord Kivu. Ces victimes d'agressions rwandaises viennent d'être assistées par le gouvernement. La première ministre, Julie Tsouminoua, au-delà d'un message de réconfort, elle a aussi réuni 15 tonnes de médicaments et près de 120 tonnes de produits alimentaires. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire, la justice congolaise a accusé des détournements flagrants des fonds publics par la Cour des comptes. Plus de 8 millions de dollars n'ont pas été versés aux trésors publics entre 2021 et 2022. 13 faux comptes bancaires ont été ouverts à la Rau-Bank. L'audit a été mené dans 43 entités de justice et 6 commissariats de la police nationale de la ville de Kinshasa. Autre détail de ces rapports à suivre dans un instant. Et enfin, affaires partout. 6 filles prostituées arrêtées viennent d'être condamnées à 3 ans de prison ferme, plus une amende de 20 000 francs congolais jugés en flagrance. Elles sont accusées de proxémitisme et actes de déviance sexuelle dans une boîte de nuit. Leurs clients ont été acquittés. La sentence a été rendue par le tribunal de paix de l'Emba devant le ministre d'Etat de la Justice. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Vital Tamere sera honoré le 31 juillet prochain au Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Le président de l'Assemblée nationale vient d'être désigné parrain de la 7e session spéciale. Plus de 200 lauréats venus des institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet de main du président de la République. Le directeur général de ces collèges l'a dit au speaker de l'Assemblée nationale lors d'une audience lui accordée. Plus de précisions avec Anim Balaka et Patrick Batibanga. La 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et des défenses va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubiaï Mamba, directeur général du TESDE, qu'il a annoncé au speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné du directeur général Adjoint, le général de brigade Kabila Moukou Mbissam et secrétaire général le colonel Kibwe Franck. Le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord de CELU qui a été désigné par le Collège des hautes études de stratégie et des défenses comme parrain de cette 7e session spéciale. Vous savez qu'il est une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique, on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la 7e session spéciale du TESDE. Alors le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le TESDE sur sa bonne marche, conseiller et encadrer en même temps ses fueuls dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons cette personnalité. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est une figure très importante, très connue, professeur d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous était très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première Ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des hautes études de stratégie et de défense en général. Il faut rappeler que plusieurs autres éminentes personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment le président Félix Antoine-Tiske de Chilombo, le président Denis Sassoon-Gueso de la République du Congo et le président Evariste Ndai Chimie du Burundi pour ne citer que cela. Le Sénat a désormais son règlement intérieur pour cette quatrième législature. Le rapport de la commission charge d'élaboration de ces règlements a été adopté hier par l'Assemblée plénière. Et c'est le président de cette commission, Christophe Lutundula, qui a dévoilé les contenus de ces documents des 300 articles. Christian Tako et Gélor Kimpianga pour plus de précisions. L'Assemblée plénière du Sénat a adopté ce vendredi 28 juin au Palais du Peuple les rapports de la commission spéciale chargée de l'élaboration des règlements intérieurs du Sénat de la quatrième législature au cours d'une séance sous la direction du président du bureau provisoire, l'honorable Pascal Kindo-Lolumbo. Les rapports de cette commission présidés par l'honorable Christophe Lutundula avaient 27 pages qui présentent des améliorations et des innovations par rapport au texte martyre. Ces règlements intérieurs mettent en place les cadres de travail et les règles de fonctionnement de cet organe délibérant dans une sagesse renouvelée avec un esprit de responsabilité qui a toujours caractérisé cette chambre à dit Christophe Lutundula. La philosophie générale qui nous a guidés dans notre travail est la suivante. Préserver les acquis et améliorer les fonctionnements du Sénat de manière que le Sénat demeure véritablement la haute chambre du Parlement et qu'il consolide son rayonnement au sein des institutions de la République dans une sagesse toujours renouvelée et avec l'esprit de responsabilité qui a toujours caractérisé les sénateurs bien avant notre arrivée. Par ailleurs, le lit du Sankouro a rélevé quelques innovations relatives à l'accès au palais du peuple, siège du Parlement congolais, d'où la sacralisation de ces bâtiments bâtis par la coopération chinoise dont on a tendance à désacraliser. Il convient aux deux chambres du Parlement de se concerter à cet effet pour la sérénité des travaux parlementaires. Un débat a été engagé avant l'adoption de ce texte qui sera voté après l'examen des amendements par la commission spéciale. Auparavant, les représentants des provinces avaient mis en place une commission spéciale chargée des vérifications des mandats des sénateurs qui ont choisi une autre option que de rester au Sénat. L'Assemblée plénière en a pris acte. Je le dis à l'ouverture de ce journal, de la joie, de l'effervescence, de l'espoir, du sourire. Hier au camp des déplacés Lushangala à Mugunga, au nord-kivu, ces victimes de guerre d'agression rwandaise viennent d'être assistées par le gouvernement congolais. La première ministre Judith Souminoua, au-delà d'un message de réconfort, elle a aussi rémis 15 tonnes de médicaments et près des 120 tonnes des produits alimentaires. Témoins de l'événement, Frances Boulaboitie, Pompouumba et Patrick Jokoukou. Dans leur désespoir, ces familles forcées de quitter leur milieu de vie suite au combat ou à l'occupation de l'ennemi, elles ne voyaient pas venir l'émissaire du président de la République. L'ambiance est montée d'un camp. Le sourire retrouvé pour ses femmes et ses enfants entassés au camp Lushangala à Mugunga, à 10 kilomètres de Goma. La présence de la chef du gouvernement, Judith Souminoua Touloukane, redonne confiance, éloigne le sentiment de solitude. Il y a peu, des bombes ennemies avaient arraché des vies innocentes. Colère pour la première ministre, venue leur témoigner son affection et apporter un message d'espoir pour ses sans-abri et pour ses enfants forcés de quitter l'école. Moi, je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à notre problème. Comme l'a demandé le chef de l'État, nous allons prendre nos responsabilités en tant que gouvernement. Sur ces différents sites se posent beaucoup de problèmes dans l'urgence et grâce aux partenaires du gouvernement, 15 tonnes de médicaments et 115 tonnes de vivres essentiellement constituées des matelas de riz, haricots, bouillis pour enfants. La remise symbolique a eu lieu au gouvernement. On veut s'assurer dans la mesure du possible que tous les produits et les vies qu'on est en train de ramener pour notre population sinistrée soit des produits congolais parce que ça nous permet aussi de montrer qu'on aide, qu'on s'appuie sur l'entrepreneuriat congolais. Pour une bonne gestion de l'aide, la première ministre a responsabilisé le gouverneur militaire pour travailler en collaboration avec les communautés et le responsable des déplacés jusqu'à servir le dernier compatriote recensé. Le drame qu'ovivent nos compatriotes dans cette partie du pays restera gravé dans la mémoire collective. Aucune victime ne sera oubliée, surtout celle des agressions rwandaises. Ce cimetière aménagé dans le territoire de Niragongo leur est réservé pour le repos des âmes et pour construire notre histoire sur ce lieu du mémorial. La première ministre a tenu à rendre hommage aux victimes. Ici sont déjà enterrés les derniers morts du bombardement dans un camp des déplacés au mois de mai dernier. Des mots pour la postérité ont été couchés dans le livre d'or. Le cimetière du Géno-Coste sert également de lieu de pèlerinage. Et juste après, la chef de l'exécutif national est allée au chevet de militaires blessés de guerre. Judith Souminois a rendu une visite des réconforts à l'hôpital militaire de Goma. Le gouvernement vient aussi de renforcer les stocks de médicaments et de vivre. Encore une fois des plus, Françoise Souboula-Boakie, Pompoumba et Patrick Djokoukou. Les troupes engagées au Front méritent respect de toute la population. C'est le message transmis par la chef du gouvernement ici à l'hôpital régional militaire de Goma, commune de Karisimbi. Judith Soumino-Toubouka, loin des caméras, a été au chevet des hommes blessés au Front et pris en charge dans cet hôpital. Les vaillants soldats ont été soulagés par cette visite de réconfort qui remonte le moral. Dans la suite de la première ministre, le ministre d'Etat, ministre du Budget, la ministre des Affaires Sociales, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ainsi que le vice-ministre de la Défense Nationale. Les épouses des militaires internés ont laissé éclater leur joie. Le personnel soignant a été encouragé pour la prise en charge de qualité. Le gouvernement central renforce le stock de produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et autres vivres pour accompagner le soin de santé des militaires. La justice congolaise a accusé de détourner ma flagrant des fonds publics par la Cour des Comptes. Plus de 8 millions de dollars n'ont pas été versés au trésor public entre 2021 et 2022. 13 faux comptes bancaires ont été ouverts à la Re-Banque. L'audit a été mené dans 43 entités de justice et 6 commissarières de la police de la ville de Kinshasa. Tous ces rapports ont été révélés hier par la structure. Le Congo n'est pas à vendre au cours de la télé organisée à Kinshasa. Regarde. Plus de 8 millions de dollars américains de recettes du secteur judiciaire exercice 2021-2022 n'ont pas été versés au trésor public. Ce sont les conclusions du rapport d'audit de la Cour des Comptes rélevée par la structure Le Congo n'est pas à vendre. Cette analyse citoyenne concerne trois juridictions. Il s'agit entre autres de la Cour de Cassation, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé et la Cour d'appel de Kinshasa-Matete en plus de 5 parquets et 4 tribunaux de paix et certains commissariats de la police nationale. Il a été question pendant une année d'enquêter sur les capacités contributives du secteur de justice au budget de l'État, précise M. Valéry Madianga, membre de la structure Le Congo n'est pas à vendre. Cette première phase d'enquête a concerné essentiellement la ville de Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces de la RDC. Des recommandations au gouvernement central ont été également faites dans ce rapport d'audit de la structure Le Congo n'est pas à vendre. En collaboration avec la Cour de compte, l'État congolais est appelé à digitaliser le système de perception des frais judiciaires, le vote d'une loi anticorruption, la création des tribunaux spécialisés pour endiguer la corruption, des sanctions administratives et pénales à infliger aux agents de l'État impliqués dans cette pratique et bien d'autres. La lutte anticorruption fait partie de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Voilà pourquoi le gouvernement doit mobiliser tous les moyens pour y parvenir. Affaires Partouze au Rambouin Ngaba. Six filles prostituées arrêtées viennent d'être condamnées à trois ans de prison ferme plus une amende de 200 000 francs congolais jugés en flagrance. Elles sont accusées des proxénétismes et actes de délivrance sexuelle dans une boîte des nuits chez leurs clients. Eux ont été tous acquittés. La sentence a été rendue par le tribunal de Pédélemba devant les ministres d'État de la Justice Constant Moutamba. Les explications avec Anastasie Doumbou et Bijoué Kamba. Six filles et trois garçons arrêtées par les procureurs de grande instance de Kinshasa Matete par les procureurs de la République démocratique du Congo Bilolo Bilolo Henri et déférées devant le tribunal de Pédélemba. Après audience, trois garçons ont été acquittés six filles condamnées chacune à trois ans de servitude pénale sur base de l'injonction du ministre de la Justice Constant Moutamba puis relayées par le procureur général près la Cour de cassation firmé Mvondé. Signalons que ces délinquants ont été appréhendés dans une boîte des nuits pour outrage public à la pudeur au rond-point-Ngaba dans la commune de Lemba. Les six filles devront également payer chacune de 5 000 francs congolais d'amende. Selon les témoignages recueillis sur place, ces jeunes délinquants ont l'habitude de fréquenter ces bars en costume d'ada. L'Assemblée provinciale délitour et le gouvernement provincial ont de nouveau réitéré leur détermination de marcher ensemble pour la bonne marche de la province. Décision prise au terme d'une réunion entre les deux parties. Regardez. C'est un engagement renouvelé de la bonne collaboration entre l'administration militaire de l'Etourie et l'Assemblée provinciale qui a été manifestée ce mercredi 26 juin 2024. D'un côté, le président élu de l'organe délibérant de l'Etourie, l'honorable Samy Djakounga et d'autre part, le gouvernement militaire, le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni. Les deux institutions doivent travailler de frage collaboration pour pouvoir bien gérer l'Etourie. Le gouverneur attend l'accompagnement de l'Assemblée provinciale parce que la paix, c'est tout le monde qui en a besoin, c'est tout le monde qui doit travailler pour la paix. Deux messages de haine distillés par certains députés provinciaux de l'Etourie contre les efforts de paix déjà amorcés par la administration militaire pour la stabilisation de cette province n'engagent pas l'organe délibérant Rassir l'honorable Pélé Kassouara face à la récredescence de la violence armée enregistrée ce jour-ci en territoire de Djougou Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de l'Etourie appellent les groupes armées réfractaires au processus de paix à revenir à la raison rappelons que l'honorable Samy Djakunga succède à Samouen Adjarou Vajaladjek invalidé par la CENI pour n'avoir pas atteint l'essai à travers son parti politique le mouvement de libération du Congo il devient le 4ème président de l'Assemblée provinciale de l'Etourie après le démembrement de l'ex-Provence orientale Un chantier des plus vient d'ouvrir à l'université de l'Ekassi dans le Haut-Katanga les travaux de construction des nouveaux bâtiments qui abriteront des auditoires des bureaux des professeurs et une minoterie viennent de démarrer l'égout a été donné par le maire de la ville en présence des corps professoraux et étudiants de cette université d'autres précisions avec Ricardo Banbeka Ce sont des projets à impact visible que le maire de l'Ekassi Henri Mungomba Tamba entend vulgariser pour le bien des habitants de la ville minière les financements de ces différents projets et issus de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de la société CJCMC Trois projets Le premier sera celui de construction d'un logement à Montepuca Le deuxième projet sera celui de construction d'une minoterie ici à L'Ekassi Le troisième projet sera celui de construction de blocs auditoires sur les sites où nous nous trouvons Ces projets prévoient la construction des trois auditoires pour l'université de L'Ekassi Le recteur s'en rejouit Nous sommes accis et debout sur un endroit occupé par les serbes aujourd'hui c'est propre De ce sol va surgir un grand bâtiment qui fera la fierté de notre université Les maisons pour enseignants seront aussi érigées et la ville disposera d'une minoterie d'un grenier comme l'affirme le maire de L'Ekassi Henri Mungomba Je voudrais ici saluer les questions données par les chefs de l'État pour que tous nous y vont et nous puissons se réaliser et je voudrais que ces œuvres ici possibles dans cette université ne soient pas oubliées Tous les ouvrages prévus dans ce projet seront opérationnels dans un délai raisonnable en précisé les entrepreneurs Et notre chantier ouvert c'est au sud Kivu les travaux des constructions d'un nouveau pont en béton sur la rivière Kavougou-Vougou sur la route nationale numéro 5 viennent de démarrer un nouveau pont en remplacement d'un autre qui vient juste d'être démoli Les travaux sont financés par les fonds national d'entretien routier Suivons La 502ème brigade d'entretien de l'office des routes des sud Kivu évolue normalement avec les travaux préparatoires des constructions d'un nouveau pont en béton armé sur la rivière Kavougou-Vougou situé au point kilométrique 110 sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Roussizy en territoire d'Ouvira Durant 4 jours la 502ème brigade d'entretien a détruit complètement à l'aide d'un marteau piqueur mécanique l'ancien pont effondré par le surchargement des camions des marchandises la fin de démolition de cet ancien pont ouvre la brèche à l'office des routes pour l'enfouillement des culets et murs en ailes en béton armé mais aussi les parafouilles en amont et en aval de l'ouvrage le directeur provincial de l'office des routes sur Kivu l'ingénieur Alain Mougangou accompagné par la délégation de la direction générale de l'office des routes département de l'administration et finances des ressources humaines accompagné par le président national de la délégation syndicale en mission de travail à Ouvira est stricte du délai des travaux des 4 mois je leur demande seulement qu'ils soient apaisés parce qu'effectivement toutes les batteries sont en marche nous sommes en train de travailler et nous pensons que d'ici 2 mois nous allons remettre le trafic sur l'ancien tracé de la route ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers les fonds nationals d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2023 sous la mission de contrôle du bureau technique des contrôles BTC la province du Kassaïch au dessus de l'échelle du taux de prévalence du VH SIDA elle est la troisième province la plus touchée en RDC avec un taux de plus de 80% des malades et les jeunes sont les plus affectés pour couper la chaîne de transmission une campagne de sensibilisation des ripostes vient d'être lancée dans la ville de Chicapa le détail avec Isidore Kayankesh l'ONU SIDA a appuyé les PNMLS PNLS et complice dans l'organisation d'une journée des plaidoyers c'est l'emplaire du VIH dans la province de Kassaï auprès des honorables députés provinciaux dans la salle des plénières de cet hémicycle à Chicapa les honorables députés ont pris l'enragement de s'investir de s'investir dans la réponse contre le VIH dans la mobilisation des ressources locales pour la lutte contre le VIH en province ainsi qu'à mettre en place une saline de lutte contre le SIDA au sein de l'Assemblée provinciale à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés sous le leadership de l'homicida les agents des Nations Unies et les partenaires ont assuré la mise en oeuvre du plan opérationnel de la réponse au VIH dans la réponse humanitaire dans les sites des déplacés internes de Braza à Kanzala une campagne d'offre des paquets de services santé VIH VBG planification familiale nutrition et protection a été organisée en faveur des déplacés internes et de la communauté haute de ces sites docteur Thomas Serge Batouli est chargé des programmes à l'ONICIDA pour la région du Kassai Nous avons saisi l'opportunité de ce jour la journée internationale des réfugiés pour passer à l'opérationnalisation de ces plans et c'est là par l'organisation d'une campagne conjointe d'offre des paquets de services santé VIH planification familiale VBG nutrition protection et sécurité alimentaire avec tous les agents du système des Nations Unies et nous avons ciblé le site de déplacés internes de Brasa pour organiser cette campagne d'offres de paquets de services Une candidate malheureuse à la députation nationale au Kassai oriental est allée rencontrer ses électeurs à Myabi et sur place elle a payé le frais de maternité pour 38 femmes retenues dans une maternité pas seulement elle a aussi remis des seaux des pannes et autres biens regardez son amour pour Myabi son territoire d'origine dans le Kassai oriental est indescriptible en ses débuts de semaine Gerda Tchumbombo a visité ses frères et soeurs en guise de remerciement après les élections quand bien même n'étant pas proclamé sur la liste de la CENI à cette occasion après son adresse à la population elle a partagé un repas avec l'assistance avant de se rendre à la maternité de Myabi où elle a rémis de pièces de pagne baignoire habit pour enfants et bien d'autres présents aux femmes je suis venue dans mon éditoire ma année passée ça fait une année aujourd'hui c'est la première fois j'ai vu l'état du territoire j'ai vu l'état des femmes et aujourd'hui je voulais faire un petit geste envers les femmes qui donnent la vie une maman donne la vie c'est-à-dire qu'une maman doit être gardée elle a également payé des frais de maternité pour quelques femmes rétenues sur place un geste salué à juste titre par le bénéficiaire via la soeur responsable de la maternité nous sommes vraiment très généreuses pour le moment madame a été si généreuse envers 30 femmes pour le moment et chaque femme a eu une pièce comme ça avec les bassins pour la bénéficiaire les hommes et ils sont vraiment très contentes et ils ont remercié beaucoup juste après elle a poursuivi avec sa visite à l'hôpital général de Miyabi où elle a une fois de plus apporté sourire aux malades pour garder la Chimbombo au-delà des ambitions politiques redonner de l'espoir aux jeunes adultes et vieillards de son territoire reste sa plus grande motivation des sévères mais en garde se lancer contre le membre du gouvernement provincial de Kinshasa tout celui qui se lancera dans la corruption détournement des déniés publics ou autres antivaleurs sera sanctionné et limogé ces avertissements ont été donnés par les gouverneurs Daniel Bumba lors de son tout premier change avec le membre de son gouvernement Edith Alakatala pour le détail Ville sécurisée salubre et assémi credo du gouvernement de la ville de Kinshasa résume les attentes des Kinoises et Kinois en même temps qu'il cache mal le labeur dingue attendu devant les ministres provinciaux et commissaires généraux Daniel Bumba Loubaki s'est montré intransigeant face aux vieilles habitudes celui qui va se compromettre sera immédiatement mis sur les pavés a prévenu le représentant du président de la république à Kinshasa la tolérance sera zéro contre la corruption les détournements des déniés publics et autres antivaleurs l'autorité urbaine veut incarner le sphinx de l'inité dont il est héritier politique un temps dont Kinshasa semble avoir hardement besoin à l'heure actuelle pour cette première réunion de prise des contacts du gouverneur et son exécutif provincial les couleurs sont clairement annoncées et les lignes de conduite bien tracées qu'on s'est retrouvé il faut oublier c'est plutôt la ville qui doit l'être Daniel Bumba Loubaki par son nouveau leadership entend redonner à la ville capitale ses lettres de noblesse le ministre provincial des finances économie et numérique Magloire Kabemba qui a pris parole au nom de ses collègues a rassuré que tous ont pris la mesure de l'ampleur du travail et des énormes attentes des quinoises et quinois il ne reste plus que l'investiture du gouvernement provincial après l'approbation de son programme par l'assemblée provinciale de Kinshasa les leaders communautaires de l'approbation du Kouilou de retour sur le banc de l'école ils apprennent toutes les méthodes de prévention et règlement des conflits communautaires et écoutimiers c'est le ministre provincial de l'intérieur qui a ouvert ses travaux regarde sous la présidence du professeur Jean Malon Bokompassi ministre provincial en charge de l'intérieur du Kouilou la salle de réunion du gouvernement de la province abrite durant 4 jours soit divin 6 au 29 juin un atelier de vulgarisation de la politique nationale de prévention et des règlements des conflits communautaires et coutumiers organisés par la division provinciale des affaires coutumières du Kouilou en collaboration avec les secrétaires générales aux affaires coutumières au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de cette école du savoir qui regroupe le participant et dont la plupart sont les chefs coutumiers venus de la province du Kouilou et du Maïdombé les membres de la société civile l'administration coutumière et les autorités politico-administratives les articulations protocolaires ont permis aux chefs de division provençale des affaires coutumières du Kouilou de souhaiter la bienvenue aux participants mais aussi aux envoyés de Kunchasa établés sur la nécessité de cet atelier question de vulgariser cette politique nationale Depuis 2023 le secrétariat général d'affaires coutumières sur la haute autorité de son excellent c'est le fils premier ministre ministre de l'Intérieur de la sécurité et affaires coutumières a élaboré des documents de la politique nationale avec l'appui technique et financier du programme de la nation pour le développement sur le financement du roi des pays des pays Dans son mot d'ouverture les représentants du gouverneur a d'intérim du Kouilou en mission les professeurs Jean-Malo Morampassi a signalé que cet atelier vient à pic pour consolider la cohésion sociale Fait hier à Kinshasa de la télé préparatif du plaidoué des sensibilisations des acteurs politiques à la cyberviolence verbale lors de la dernière journée les participants ont appris les méthodes et outils de communication sur la place publique comme nous dit Redependant dans ce reportage La cyberviolence verbale devenue une arme des langages dans la communication de messages politiques amène de plus en plus les acteurs politiques dans les dérapages Faute d'une bonne réglementation juridique à la matière la société civile pense qu'il faut des stratégies pour lutter contre l'intolérance C'est dans cette optique que s'est organisé cet atelier préparatif du plaidoué des sensibilisations des acteurs politiques à la cyberviolence à la troisième et dernière séance de ce 28 juin M. Titton Dombi ancien dirigeant de CESAC et a été associé pour apporter son expertise et expliquer les méthodes et outils de lutte contre la cyberviolence verbale les résultats attendus et les recommandations pour l'aboutissement de ces plaidoyers sont présentés par le coordonnateur Christian Molleka sous forme d'une synthèse Aujourd'hui nous avons reçu le président honoraire du CESAC M. Titton Dombi qui nous a aidé à voir quels sont les outils et les méthodes que nous disposons aujourd'hui pour réguler la cyberviolence notamment via le CESAC et manifestement notre dispositif législatif ne couvrait pas ce genre de situation et donc les réflexions ont tourné sur comment on fait pour renforcer la collaboration comment on fait pour améliorer les dispositifs légaux chez nous pour intégrer cette problématique de la cyberviolence et comment on fait pour former les personnels L'atelier aboutira par la mise en œuvre d'une coalition de la société civile autour des initiatives que nous sommes en train de soulever et le plaidoyer sera adressé aux acteurs concernés à la fois institutionnels et non institutionnels pour que les solutions y doivent soient apportées Cette initiative a bénéficié du consentement de participants qui encouragent la synergie de tous pour la réussite Et puis ces communiqués de la Régie des eaux avant de nous séparer La Régie des eaux est à direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de partie centre et ouest de la ville de Kinshasa qui est son usine de traitement d'eau potable de Ngalima sera en arrêt la nuit du samedi 29 juin donc aujourd'hui au dimanche 30 juin 2024 suite aux travaux des réparations des défuites sur la DN 500 au niveau du boulevard du 30 juin sur la place royale par conséquent les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers communes si après Gombe, Chilinguala Kinshasa Kassavobu Ngiringiri Barumbu Bandal, Kitambo Montfleury Jamaïque Macampan et Joli Parc La Régie des eaux a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments et les invite de se constituer des réserves d'eau et le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin du travaux fait à Kinshasa le 28 juin 2024 le directeur régional de Kinshasa Ouest Raymond Matundu Paka C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Maxime Androquama Mita Bangulu la partie technique a été assurée par Gabi Conga Emile Lezola Alain Galia Jonathan Moubalama Merci de nous avoir suivi L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Mbela Entre temps nous vous laissons en compagnie de Haris Mavula avec l'émission d'une commune à une autre Très bonne suite c'est des programmes d'avoir regardé cette vidéo